coucou tout le monde aujourd'hui une vidéo pas sur l'actualité parce que ce qui en a un petit peu marre surtout qu'on en parle pas mal sur facebook sur insta donc là sur youtube j'ai plutôt envie de parler d'un sujet qui concerne je pense à peu près tout le monde et qui concerne les complexes et les traumatismes qui ont été créés au niveau de à l'école ça peut être maternelle primaire collège lycée et qui vont concerner le physique tout ce qui va être moquerie voilà tout ce qui a créé chez vous des blocages des complexes peut-être même vous n'en avez pas conscience que ça remonte à aussi loin et vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de juger votre apparence suite à au dire de d'un mec qui s'appelait benjamin en 5e b et que du coup en fait tout votre conditionnement votre façon d'être et votre amour propre finalement est dévié par justement ces moments très douloureux qui ont été vécus dans l'enfance donc pourquoi cette vidéo parce que je remarque vraiment en séance que ça revient très souvent que les gens sont meurtris de manière très injuste par rapport à des à des moqueries de l'école et de l'enfance ça peut même concerner la famille puisque la famille parfois n'est pas toujours très délicate et pas toujours très avisé ou voilà en tout cas c'est pas c'est pas toujours de pas toujours très approprié quoi ce qui a pu être dit et donc ça ça va cristalliser des choses en vous au niveau de votre estime personnelle rappelez vous ce qui a pu vous marquer rappelez vous essayez de faire cet effort pour ceux pour qui c'est pas si évident parce que je pense que ceux qui sont concernés vont tout de suite avoir des images des mots des noms des prénoms des instants des moments notez-les c'est important pour ceux pour qui c'est plus difficile essayer de faire cette exercice en disant tiens allez je la voilà je tente de me rappeler d'un souvenir désagréable qui concerne mon physique allez la première chose qui me vient c'est ça ça me paraît pas intéressant sauf que laissez dérouler un peu le cheminement de vos pensées voilà c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt donc ça c'est important parce qu'en fait là où on croit qu'on est adulte libre de notre façon de penser et qu'on est responsable de notre estime personnelle finalement bah c'est pas si vrai que ça on est quand même bien traumatisé sachant que ces traumatismes qui peuvent paraître tout à fait anodin parce qu'ils sont assez banaliser aujourd'hui heureusement ils sont moins banalisés on parle beaucoup plus de harcèlement scolaire on en parle les gens sont plus alerte avec ça mais ça a été quand même très très longtemps banaliser moi je me rappelle très bien me faire insulter tout mon primaire par exemple de grosses vaches émeulines voilà ça faisait ça et j'ai jamais entendu un instituteur intervenir en fait à part dire chute taisez vous les enfants mais le fait que c'était insultant ou traumatisant ça s'était mis au second plan parce qu'on prenait ça peut-être à l'époque comme des gaminerie des trucs de gosses comme ils disaient à l'époque sauf que ces trucs de gosses bah ça traumatise et je suis pas la seule je dis un exemple qui concerne ma vie mais mais je suis sûre que je ne suis pas la seule et parfois il a suffi d'une phrase pas forcément dans la durée aussi d'une phrase d'une personne très importante ça peut être une jeune fille alors là c'est une histoire qui ne m'appartient pas mais une jeune fille qui est en amour d'un autre petit garçon et elle lui demande s'il la trouve jolie et puis celui-ci lui dit mais j'aime et la vie t'es trop moche et en fait c'est pas sa famille ni un milliard de personnes qui lui ont dit ça c'est une personne mais cette personne a énormément compté pour elle à ce moment là et cette petite fille n'avait pas idée qu'elle pouvait renvoyer une telle aversion et qui est soit dit en passant sûrement fausse mais elle va à partir de ce mensonge parce que ce traumatisme est un mensonge ce n'est que de la domination que de des choses barbares en fait qui se jouent entre les enfants à des moments où ils ont besoin de de s'affirmer de se sentir force c'est très animal en fait il n'y a rien de vrai et sauf que l'enfant lui il est dans sa conception du vrai et il est en train de construire son image enfin en tout cas l'image il est en train de se dire quelle image il a par rapport aux autres par rapport à l'extérieur c'est ça qu'il est en train de construire et donc arrive l'âge adulte avec finalement tout un tas de mensonges qu'il faut pouvoir décristalliser parce qu'effectivement si on repart dans ces scènes là souvent il y a mensonges et injustices vous pouvez en être sûr et sachez aussi que si vous avez été victime de beaucoup de harcèlement d'ailleurs c'est Laura Calu une super humoriste que j'aime beaucoup qu'on a très très bien parlé parce qu'elle a été victime toute sa scolarité apparemment de harcèlement scolaire et il suffit de la voir pour que c'est une jeune femme très charismatique très très lumineuse enfin voilà en gros elle a plein de qualités et et avec du recul elle dit bien elle-même en regardant les photos que rien n'était justifié ce qu'elle a vécu n'était en rien justifié comme comme tout le temps en fait et parce que c'est toujours une source de il y a toujours des leaders dits négatifs qui vont entre guillemets repérer la personne alors ça c'est pas elle qui qui le dit mais c'est mon interprétation parce que observez vraiment les personnes qui ont été le plus harcelées sont pas les personnes faibles ce sont des leaders positifs qui s'ignorent en général donc ces leaders positifs qui s'ignorent bah ils sont plutôt dans le groupe ils essayent d'être ils essayent de faire au mieux en fait le leader négatif celui qui va être plus animé par des intentions de domination va le repérer instinctivement et il va être plus connecté aussi à quelque chose d'animal donc instinctivement il repère ce leader positif et il essaye de le mettre à mal de lui enlever les 4 piliers de chaise en fait et pour ça en général il s'assure d'intimider la plupart des gens c'est l'effet de groupe et donc les autres suivent bêtement mais pas parce qu'ils ont envie de faire du mal à celui qui est harcelé tout simplement parce qu'ils ont envie de l'approbation de la validation du leader dit négatif et donc c'est la loi du plus fort c'est vraiment des aspects très très basiques mais là-dedans il n'y a aucune vérité il y a plutôt des jeux énergétiques des jeux de pouvoir et et d'ailleurs quand on est quand on est vraiment victime dans les deux sens parce que ceux qui sont suiveurs sont victimes aussi parce que c'est vraiment en fait on fait ça pour éviter d'être celui qui est persécuté mais on n'est pas très à l'aise en général avec ce genre de comportement et et bizarrement les personnes que j'ai interrogées adultes qui étaient plutôt des suiveurs et qui ont suivi des leaders négatifs ne se rappellent pas parce qu'il y a une forme de honte très forte enfin ça rappelle pas ça rappelle pas de tout et ils ressentent vraiment une gêne une honte parce que finalement on n'assume pas trop ça en grandissant non plus quoi donc tout ça pour dire que c'est absolument pas anodin ces blessures c'est pas du pipi de chat c'est pas des trucs de gosses non c'est ce qui va conditionner l'amour propre et nos rapports aux autres en étant adultes parce que s'il n'y a pas eu justement d'adultes pour venir accueillir réparer enfin réparer quelque part enlever ce mensonge cette cristallisation s'il n'y a pas cet adulte là bienveillant qui permet de stopper ça bah qu'est-ce qui se passe bah la personne qui est harcelée qui se sent pas belle qui se sent pas intelligente ou intelligente qui se sent enfin bref tous les maux du monde et bien le fait qu'elle le croit ça finit par lui apporter des synchronicités entre guillemets négatives enfin une loi de l'attraction plutôt négative c'est à force de croire qu'elle est dans cette énergie là elle attire ce genre de comportement autour d'elle ce qui fait que tout est faussé tout est biaisé c'est hyper important d'en prendre conscience et d'aller voir ces événements là pour justement les réparer remettre de la conscience et de la vérité voilà chose qu'on fait évidemment en thérapie c'est essentiel en séance parce qu'une fois que c'est décristallisé ça s'arrête la malédiction s'arrête parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus de résonance en fait le mensonge est enfin parti voilà tout ça pour voilà j'ai arrêté de dire tout ça pour dire mais c'est c'est un sujet qui est important qui qui est qui est banalisé pour notre génération en tout cas les années 80 90 tout ça 2000 aujourd'hui on en parle mais c'est toujours quand même présent voilà c'est 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 jamais anodin de parler du physique d'un enfant c'est jamais anodin de le de le comparer de le voilà on fait tous ces erreurs là en tant qu'adulte mais c'est important d'aller repérer le regard le malaise voilà surtout quand on est un stite ou quand on est alors les pauvres stites vous êtes déjà vous avez déjà des conditions de travail très difficiles je voudrais surtout pas vous imposer quoi que ce soit ou vous dire ce que vous avez à faire c'est pas ça mais peu importe l'adulte et le travail qu'on fait si on se retrouve dans une situation comme un anniversaire où on est un parent et on gère un groupe d'enfants ben on faut faire attention à ça les petites phrases les petits mots qui peuvent passer inaperçus parce qu'en général la victime va pas crier va pas pleurer en fait elle va rester figée elle va être très très apeurée et elle va avoir une telle honte qu'elle va pas rechercher de l'aide immédiate donc alors que c'est sur le coup qu'il faut intervenir vraiment enfin si on peut c'est sur le coup parce que c'est c'est important voilà c'est important surtout que les enfants quand ils vont être dans ce genre de comportement ils ont pas forcément la conscience du mal qu'ils font aussi et ils ont pas la portée de leurs mots non plus de leur jugement les sensibilités sont pas les mêmes c'est pour ça qu'encadrer les enfants dans ce cadre là c'est vraiment essentiel voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sachez qu'en tout cas si vous avez ce genre de petits traumatismes ne les prenez pas à la légère peut-être que si vous regardez dans le miroir avec beaucoup de de mépris aujourd'hui bah c'est peut-être pour ça qui sait en tout cas ça se répare c'est ça qu'il faut voir votre enfant intérieur a besoin de vous je vous fais des gros bisous mouah